Comment gérer la solitude quand on est indépendant, qu'on travaille seul, qu'on n'a pas forcément des gens avec qui échanger au quotidien ? J'ai quelques conseils pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leurs outils de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Que vous le ressentiez ou non, quand on est indépendant, on passe la majorité de notre temps seul. On est seul dans notre travail, dans la gestion de notre activité, dans la prise de décision, on est seul face aux difficultés, face à certaines problématiques. Et qu'on aime ça ou non, pour les plus introvertis et solitaires d'entre nous, la solitude a ses limites. Il n'est jamais bon de rester seul trop longtemps. La solitude a ses limites autant sur le plan moral que sur le plan du développement d'activité. Dans cette vidéo, je voulais vous partager trois conseils pour sortir de cette solitude. Trois conseils d'apparence relativement simples. Je ne peux pas réinventer la roue sur le sujet, mais il n'empêche que ce sont aussi trois conseils qui sont plus difficiles à mettre en œuvre que ça. Et j'espère dans cette vidéo pouvoir vous donner quelques billes. Mon premier conseil, ça va être de vous entourer. Mais de vous entourer de façon réfléchie. Comme je vous le disais, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas forcément. Qu'est-ce que ça veut dire s'entourer ? Ça veut dire s'entourer de personnes sur lesquelles on peut s'appuyer quotidiennement. Ça veut dire des personnes qui partagent, si possible, nos intérêts, avec qui on peut rire, avec qui on peut discuter, on peut échanger à la fois de ce qui va, mais aussi de ce qui ne va pas, avec qui on peut faire émerger certaines idées, avec qui peut-être on peut travailler. Des gens vraiment qui font partie de votre quotidien. Alors, quotidien, ça peut être de façon hebdomadaire, voire même mensuelle, ça dépend aussi de vos besoins. Mais voilà, d'avoir quelqu'un qui suit votre activité et avec qui vous partagez plusieurs choses. Et quand je dis partager, ça va dans les deux sens. Et ça, c'est aussi un point important. Si vous souhaitez rencontrer des gens qui puissent vous soutenir et sur lesquels vous appuyez, il faut que ces personnes puissent aussi être soutenues et s'appuyer sur vous. L'idée, ce n'est pas d'aller déballer tout ce qui ne va pas, d'aller vous décharger de tout ce que vous avez à dire sur quelqu'un et en échange de ne pas l'écouter ou de ne pas être là en retour. Ça ne fonctionnera pas. Et donc, l'idée, ça va être de construire cette relation et de l'entretenir aussi sur le long terme. Ça peut être avec une personne, deux, trois personnes, tout dépend de vous. Une personne, ça peut largement suffire à se sentir beaucoup moins seule. Et ça va être aussi de fournir, en quelque sorte, l'effort nécessaire pour que cette relation dure dans le temps et vous accompagne tout au long de votre activité. À noter sur ce point, et c'est important, être entouré et se créer un réseau professionnel, c'est différent. On vous conseillera toujours, dans le cadre du développement de votre activité, d'aller chercher des prescripteurs, des partenaires potentiels, de rejoindre certains réseaux entrepreneurs ou des réseaux business ou des réseaux même plus de soutien. Mais ce n'est pas parce que vous participez à 5 after work par semaine ou à des déjeuners ou à plein d'événements que vous n'êtes pas seul, en fait. Ce n'est pas forcément des relations qui peuvent rester superficielles. Ce n'est pas forcément des relations qui vont vous nourrir. Et ce n'est pas parce que vous êtes physiquement entouré que vous allez être entouré plus émotionnellement ou en tout cas, vous allez avoir ce rôle de soutien. Donc vraiment, il y a une différence entre s'entourer de personnes sur qui s'appuyer et créer un réseau. Et dernière chose sur ce point, quand je dis s'entourer, je dis s'entourer hors de votre cadre personnel, de votre cercle intime, famille, amis, etc. L'idée, ce n'est pas d'aller écraser ou de faire de vos proches le réceptacle de tous vos tracas ou parce que vous avez été seul toute la journée et que vous n'avez pas pu extérioriser, tous les soirs, leur déballer tout ce que vous avez fait de la journée. Sur le long terme, ça peut quand même ternir la relation et eux ont leurs propres problèmes, ont leurs propres intérêts qui ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres professionnellement parlant. Et ça peut vraiment, sur le long terme, être embêtant pour la relation de base. Je ne sais pas si ça a été assez clair. En tout cas, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. On était très habitué quand on était à l'école à aller vers les autres, à rencontrer une nouvelle personne. Plus on grandit, plus on est adulte, plus ça nous paraît difficile. C'est surtout lié à des croyances dans la tête. On a peur du jugement de l'autre, on a peur de se la rejeter. On se dit qu'on va forcément le déranger. Alors qu'en réalité, surtout dans un milieu de thérapeute culture où il y a énormément de reconversion, il y a énormément de personnes aussi qui cherchent à se créer ce cercle, à changer peut-être leur fréquentation, à rencontrer une nouvelle personne. Et vous n'avez rien à perdre que de proposer à quelqu'un d'aller boire un café, d'aller boire un verre lorsque vous le rencontrez dans un réseau, que d'envoyer un SMS, un message, qu'aller travailler avec quelqu'un une après-midi. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et là-dessus, il faut vraiment faire sauter tous ces blocages et vous dire que c'est aussi important pour vous que ça ne va faire partie du développement de votre activité que d'aller chercher ces personnes, de vous créer ce réseau aussi de soutien. Le tout toujours pour ne pas laisser cette solitude qui finira par se faire ressentir, vous peser et être préjudiciable pour votre développement personnel et le développement de votre activité. Mon deuxième conseil pour sortir de cette solitude est très lié au premier, c'est-à-dire s'entourer, oui, mais s'entourer de bonnes personnes. Parce que sinon, ça peut avoir un effet complètement contre-productif. Et là aussi, ce n'est pas forcément aussi évident qu'on le pense. Pourquoi ? Simplement parce qu'on peut vite se retrouver dans des relations toxiques, des relations nocives, négatives. Et qu'il y a bien une phrase qui dit que il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et je la trouve particulièrement vrai dans ce cas. parce que si vous vous entourez de personnes qui vous jugent, qui vous rabaissent, qui ne croient pas en vous, qui ne vous écoutent pas, eh bien, ça va être contre-productif. Vous allez vous sentir encore plus mal. Ça ne va vraiment pas être positif pour vous. Et puis, si vous vous entourez peut-être de personnes qui, non, cette fois-ci volontairement, mais involontairement, vous transmettent aussi cette énergie négative parce qu'ils sont dans la plainte, parce qu'eux, ça ne va pas, et ils vont aussi peser ce qui ne va pas chez eux, pour eux. ou s'ils vous entretiennent un petit peu dans cette dynamique de négativité, en quelque sorte, ça ne fonctionnera pas non plus. L'idée, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui vont vous tirer vers le haut. Ça ne veut pas dire de laisser complètement les personnes qui ont des problèmes et de laisser tomber. Pas du tout. Ça veut juste dire aussi de trouver ces personnes qui vont vous aider à croire en vous, à lancer de nouvelles choses, à développer de nouveaux projets, qui vont vous donner envie d'aller les rencontrer. Parce que parfois, on se force à voir des gens où on n'a pas forcément envie. C'est essayer de vraiment se créer un cercle qu'on a choisi. Et c'est pour ça que je ne sais pas forcément facile, parce qu'on a tous des expériences, on a tous peut-être des fréquentations encore du lycée, de l'école, du centre de formation, de tel ou tel job. Et parfois, ça ne fonctionne plus. Et on a du mal à l'accepter, mais c'est normal. Si certaines relations doivent s'écarter, il faut peut-être le laisser faire et naturellement se rapprocher de nouvelles personnes. Ça ne sert à rien, en fait, de s'accrocher à des relations qui ne vous font pas du bien. Ça ne veut pas dire de rejeter complètement ces personnes, peut-être que vous les retrouverez plus tard, mais peut-être que là, pour l'instant, ou en tout cas de façon si régulière, ce ne sont pas les personnes que vous devez voir. Et il vaut mieux aller chercher des gens qui seront dans une meilleure dynamique et qui vous porteront vers le haut. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas négatif. On a toujours tendance à voir la fin d'une relation, en tout cas l'éloignement d'une relation, comme quelque chose de négatif, on a fait quelque chose de mal, où on s'est disputé, que sais-je. Alors que parfois, c'est juste qu'on évolue, nos intérêts évoluent aussi. Et c'est normal que nos chemins se séparent. Ça ne doit pas forcément se faire en mauvais termes. Ça veut juste dire que là, aujourd'hui, on n'a plus grand-chose à se raconter et peut-être que je me sentirais mieux ou je dirais mieux avec d'autres nouvelles personnes qui correspondent plus à mes intérêts du moment et à ce vers quoi j'ai envie de tendre et ce que je veux devenir. On dit souvent qu'on est, la synthèse, je ne sais plus exactement comment ça se dit, des cinq personnes qui nous entourent. Donc c'est vachement vrai. Si vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas du tout dans la bonne dynamique ou dans ce qui vous intéresse ou qui n'ont pas du tout la même vision que vous, eh bien, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir. Vous allez vous sentir écrasé et compressé et retenu et bloqué dans des relations qui ne vous conviennent pas. Donc là aussi, ce n'est pas évident. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Il faut oser sortir de sa zone de confort. Il faut avoir la posture aussi d'ouverture et d'entrepreneuriat de se dire je me lance, je vais me recréer un cercle, je vais voir les gens, je leur envoie un message si j'ai envie de les voir. Je n'ai pas peur de me prendre un nom, je n'ai rien à perdre. Vous construire ce nouveau cercle qui saura vous entourer correctement. Troisième et dernier conseil pour sortir de cette solitude, ça va être de déléguer. Parce que s'entourer, c'est bon pour le moral, pour la motivation, mais c'est aussi bon pour le travail. Et il y a cette croyance, quand on est indépendant, qu'il faut forcément tout faire tout seul. Que si on demande de l'aide, c'est une preuve de faiblesse, une preuve de vulnérabilité, qu'on ne pourra pas dire qu'on a vraiment réussi si on s'est fait aider. Alors qu'en réalité, regardez les grands noms autour de vous, ceux qui ont explosé, ceux qui ont maintenant une renommée nationale, internationale, tous ces gens se sont entourés de personnes qui les ont aidées professionnellement parlant. Soit avec d'autres compétences, soit pour soutenir parce que trop de travail, soit pour du conseil. Toutes ces personnes se sont fait aider et c'est normal. Déléguer au bon prestataire, au bon partenaire, ça peut vraiment faire toute la différence dans votre développement d'activité, mais aussi dans la façon dont vous allez vous sentir pendant ce développement d'activité. parce que tout faire tout seul, au bout d'un moment, on peut vite être désespéré, on peut vite déprimer un petit peu quand ça ne fonctionne pas comme on l'entend, on ne comprend pas pourquoi, on n'a pas de retour, on n'a pas de feedback, on reste bloqué sur une problématique pendant des semaines alors qu'on aurait pu la débloquer en une, deux heures avec un professionnel ou quelqu'un qui aurait pu nous conseiller. Ou même rien pour l'échange parfois, ça suffit à débloquer les situations, mais on s'enferme sur soi-même, on s'isole et ça ne fonctionne pas. Voilà, enfin honnêtement, déléguer, ça a quand même énormément d'avantages. Déjà pour gagner du temps, parce que clairement, pour tout ce qui est communication, alors le site internet, les réseaux sociaux, tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif, il y a des personnes dont c'est le métier, plus vous aurez de clients, moins vous aurez de temps pour faire ça. Donc autant, dès que vous le pouvez, après c'est sûr que c'est une question financière et une question aussi de compétence, dès que vous pouvez déléguer. Parce que trop souvent, on voit des gens qui se laissent déborder, y compris des gens qui ont encore très peu de clients. Si on est déjà débordé en début d'activité, si on est déjà débordé quand on a quand le cabinet n'est pas rempli, qu'on ne gagne pas encore assez d'argent financièrement parlant, il faut revoir l'organisation et ça peut passer par la délégation de certaines tâches. Donc ça vraiment, pensez-y, ne faites pas de l'entrepreneuriat, de votre activité, la prison que vous avez certainement essayé de fuir en ne choisissant pas le salariat ou en vous reconvertissant dans ce milieu-là. Ça arrive beaucoup plus vite qu'on le pense et c'est vraiment dommage de frôler le burn-out alors qu'on est justement dans cette dynamique de bien-être et de mieux-être. Donc premier point. Et deuxième point qui est très lié au premier, déléguer, ça va vous éviter certaines erreurs, vous permettre d'être plus efficace. C'est tout bête, mais si vous prenez 10 heures pour faire quelque chose et que le résultat n'est même pas bon, voire vraiment mauvais, alors que ça aurait pris deux heures à quelqu'un de professionnel ou quelqu'un dont c'est le métier pour faire un travail de meilleure qualité, il n'y a pas photo. Troisième avantage aussi de déléguer, ça va être de vous décharger de cette responsabilité parce que si vous pensez à toutes les choses que vous avez à faire, c'est très lourd. si vous commencez à dire c'est telle personne qui gère ça, c'est telle personne qui gère ça ou ça je m'en décharge, je le fais faire par quelqu'un d'autre, et bien ça va vous apaiser aussi, ça va vous libérer d'un poids parce que la responsabilité va incomber à cette personne. Alors après, si elle le fait mal, c'est tout, c'est à elle de prendre ses responsabilités justement et c'est peut-être à vous ensuite de changer de prestataire mais il n'empêche qu'au moins vous ne portez plus cette responsabilité en question. Et puis, quatrième point non négligeable et quatrième intérêt donc de déléguer, ça va être d'avoir du feedback, d'être conseillé, d'avoir des retours, d'avoir des avis et ça aussi dans la construction d'une activité, dans son développement, dans la réflexion aussi personnelle, ça nous permet d'aller toujours beaucoup plus vite donc c'est aussi hyper important. Et moi je vous dis ça typiquement aujourd'hui en connaissance de cause, avec nous on travaille à deux, on a la chance de travailler à deux et on voit directement la différence, on est aussi accompagné par plusieurs réseaux, trois, deux conseillers, un mentor, etc. et en fait c'est tout bête mais parfois ces échanges il n'y a pas de révélation mais c'est juste le fait d'échanger, le fait de mettre les choses à plat, le fait d'avoir un retour de quelqu'un qui n'est pas forcément dans notre milieu ou qui n'est pas sur les réseaux sociaux par exemple, là où on est très active ou qui n'utilise pas les mêmes canaux de communication que nous, d'avoir ce retour-là ça ouvre de nouvelles portes, ça redonne confiance, ça nous aide à prendre des décisions sur certaines actions parfois à mettre en place et en fait ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite que si on restait même qu'à deux. Donc vous voyez déjà le pouvoir du collectif et le pouvoir juste de demander de l'aide ou un conseil à quelqu'un ça peut vraiment faire toute la différence. Voilà pour ça et juste pour terminer sur ce point de conseils, d'avis, etc. Méfiez-vous quand même de toutes les ressources qu'on a sur internet. On participe à ce phénomène, on publie des articles, on fait des vidéos que je suis en train de faire actuellement, on est sur les réseaux sociaux, on publie pas mal de conseils mais essayez de trouver vos sources, de vous y fier et ensuite d'être suivi ou de suivre une méthode, d'avoir un conseiller ou un coach ou que sais-je mais d'avoir vraiment une référence pour ne pas papillonner parce que si vous papillonnez, vous trouverez toujours tout et son contraire sur internet, vous trouverez toujours des gens qui vous conseillent autre chose et donc on retourne dans cette boucle, on tourne en rond, on doute parce qu'on consomme plein de contenus gratuits mais on n'a pas de contenu personnalisé et finalement on avance pas plus vite. Donc vraiment, essayez de choisir un prestataire, un partenaire durable pour telle ou telle chose, de vous appuyer sur lui et de ne pas toujours aller regarder à droite et à gauche s'il n'y a pas mieux, si l'herbe n'est pas plus verte à côté parce que c'est le fameux syndrome de l'objet brillant dont on parlait dans une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui peut aussi expliquer qu'on tourne en rond, qu'on fait des allers-retours, qu'on freine le développement de notre activité et qu'on n'avance pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces trois conseils sauront vous être utiles bien qu'ils ne soient pas forcément très surprenants. Comme je vous le disais, c'est plutôt dans leur mise en oeuvre que ça devient compliqué et nous c'est ce qu'on voit autour de nous, il faut oser sortir de chez soi, il faut oser peut-être se prendre des noms, mais il faut surtout adopter cette posture d'ouverture, aller vers l'autre, ne pas penser qu'il va forcément nous juger, qu'il va forcément nous rejeter, se dire qu'on est aussi dans une nouvelle dynamique, qu'il y a plein de gens qui sont en même cas que nous et qui cherchent aussi à rencontrer d'autres personnes, c'est se recréer potentiellement un nouveau cercle et c'est ça aussi qui ferait la différence et je vous invite grandement à vous créer vraiment une liste anti-solitude, un plan d'action comme vous le feriez pour votre communication, j'espère que vous le faites pour votre communication, mais comme vous le faites aussi peut-être pour créer une nouvelle offre ou pour tel ou tel projet, créez-vous un plan d'action, comment je sors de la solitude, qu'est-ce que je mets en place, je me force à faire telle ou telle chose, peut-être qu'au début c'est se forcer parce qu'on est bien dans son petit confort et qu'on n'a pas envie de s'exposer ou de se rendre vulnérable, eh bien forcez-vous et c'est comme ça que vous allez créer ce nouveau cercle et que vous allez sortir aussi de cette solitude durablement. Voilà, et d'ailleurs, j'insiste, enfin je précise sur ce point pour les plus introvertis ou ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec ça de sortir de chez eux ou peut-être qui sont vraiment dans un coin isolé ou à l'étranger ou que sais-je et qui n'ont pas la possibilité de le faire, les réseaux sont quand même une très belle opportunité pour ça et parfois rencontrer quelqu'un en ligne, alors nous on utilise plus Instagram mais ça se fait aussi très bien sur LinkedIn, rencontrer des gens en ligne ça peut déjà être un grand soutien, des gens qu'on peut appeler, des gens qu'on peut voir en visio, qu'on peut rencontrer peut-être un de ces quatre ou de temps en temps, et bien déjà ça, ça peut être un soutien énorme. Donc pensez-y si vous ne trouvez personne autour de chez vous, si vous n'avez pas l'occasion de rencontrer beaucoup de monde en extérieur, les réseaux quand même ont un côté hyper positif là-dessus. Sur ce, écoutez, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu et notamment aux personnes qui pourront en avoir besoin à y mettre un j'aime pour montrer à YouTube que ce contenu vous est utile. Je vous invite aussi à nous retrouver sur Instagram, notamment Colline qui publie quasiment quotidiennement des conseils. On a le blog, on a la newsletter que vous pouvez rejoindre en vous inscrivant sur le site internet. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.